Salut à tous ! Alors on est quelques jours avant Noël et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale unboxing. Donc j'ai fait ma première commande chez Aromazon. Je suis super contente parce que ça fait super longtemps qu'on me conseille ce site et que les produits me font de l'œil donc je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite vidéo avant Noël de ma commande. Donc j'en ai eu à peu près pour une quarantaine d'euros et les frais de port m'ont été gentiment offerts. Je crois que les frais de port sont offerts à partir de 35 ou 40 euros. Alors après faut pas faire attention, j'ai rien sur le visage, sur la peau en tout cas j'ai pas de maquillage sauf au niveau des yeux et de la bouche mais actuellement et d'ailleurs je vous ferai une vidéo là-dessus vous la verrez dans quelques temps je fais un peeling en fait qui permet en fait de redonner un petit coup de frais à la peau, de resserrer les pores de la peau et tout ça donc là comme je l'ai fait hier on dirait des rides et j'ai la peau qui se décolle un peu partout c'est juste magnifique donc ne vous inquiétez pas, vous verrez dans quelques temps la vidéo où j'explique et je vous montre en fait les étapes de mon peeling donc la peau avant et la peau après. Donc je peux vous donner un petit indice, je suis quand même assez contente du résultat. En fait d'habitude j'achète tous mes produits en parapharmacie que ce soit sur internet ou sur l'île il y a des grandes parapharmacies avec des prix qui sont pas très très chers donc en général j'achète là-bas je mets plus de parfum depuis des années et au niveau de ma peau j'essaie de mettre que des choses plus ou moins clean alors évidemment il n'y a jamais rien qui est vraiment clean mais on va dire que j'évite tout ce qui est produits de supermarché etc. parce que je trouve que déjà avec le maquillage je mets quand même pas mal de mauvaises choses sur la peau donc quand je suis dans mes jours off que je me maquille pas etc. je prends bien soin de ma peau pareil quand je me démaquille c'est pas le tout de se démaquiller pour après remettre une couche de produits toxiques par dessus la peau donc voilà je parle de bavardage parce que je parle beaucoup donc j'ai reçu ce matin par colissimo ma commande Amazon je l'ai fait livrer dans un point relais pour être sûre que mon colis soit bien là parce que souvent je pense celles qui commandent souvent sur internet ont parfois le tour que le facteur ne sonne pas ou en tout cas l'agent du colissimo au chronopost ne sonne pas à la porte et vous note directement absent donc là au moins il n'y avait pas d'excuses donc je l'ai fait livrer à côté de chez moi et bon il est quand même assez gros et je ne me souviens plus trop trop ce que j'ai acheté j'ai profité de la période avant les fêtes pour tester ce site et il me manquait surtout des produits j'avais plus de shampoing, j'avais plus de soins donc j'étais obligée de taper dans le sein de mon chéri et alors lui il achète des produits qui sont on va dire très mauvais des produits de super rare de grande surface donc moi ça ne convient pas du tout en tout cas pour les shampoings en étant coiffeuse c'est un peu la honte je voulais tester plutôt des choses naturelles et fabriquer moi même mon shampoing donc voilà j'ouvre ça donc c'est un bon carton en papier recyclé alors à l'intérieur les produits ne sont pas protégés du tout alors attendez je vous fais un plan avec mon téléphone donc comme vous pouvez le voir les produits ne sont pas du tout protégés ils sont mis comme ça glissé à la va vite dans le colis il ya juste ça je ne sais pas ce que c'est ah ça doit être les huiles essentielles ouais c'est les huiles essentielles qui sont dedans donc je vérifie qu'il n'y a pas de casse bon visiblement non il n'y a pas de casse donc ça va je vais mettre ça un peu de côté ensuite non alors ça a l'air d'aller il n'y a rien il n'y a rien qui s'est renversé donc déjà c'est plutôt j'ai plutôt de la chance donc j'avais commandé alors je vais essayer de trouver le petit bon de commande si je le trouve ah oui alors là on a un guide dans la commande vous avez un guide de mise en précaution d'emploi et de bon usage des huiles essentielles et puis les bonnes pratiques de fabrication maison donc c'est vrai que tous ces produits là il faut pas les utiliser n'importe comment les huiles essentielles c'est assez particulier donc il faut vraiment bien faire attention et lire en tout cas les mises en garde bon alors déjà ça tombe bien il n'y a pas le récapitulatif de ma commande je regarde mais non il n'y a pas bon c'est pas grave après ils économisent le papier c'est comme l'emballage c'est sûr que les produits sont pas énormément protégés je pense que c'est plus ou moins logique ils vont pas mettre du papier à bulle alors je sais pas s'ils font tout le temps puisque c'est la première fois que je commande mais quand j'ai commandé ils m'ont offert plusieurs petits livres donc ça dépend si vous prenez un ou deux produits vous avez un livre si vous en prenez deux, trois vous en avez deux etc donc j'ai eu la chance d'avoir trois bouquins comme ceci donc là vous avez les cosmétiques personnalisés donc le maquillage donc je vous montre parce que si les livres vous intéressent c'est que vous voulez les acheter parce que vous ne les avez pas eu gratuitement dans votre commande au moins vous savez ce qu'il y a dedans donc là par exemple il y a une recette ici vous avez une recette pour faire votre propre poudre de maquillage donc choisir la base, votre fragrance, les colorants etc vous avez un petit peu de tout le rouge à lèvres etc donc ça c'est pour celui du maquillage ensuite vous avez celui de l'hygiène donc qu'est-ce qu'il renferme celui-là ? bah shampoing shampoing oxygénant shampoing équilibrant à la sauge esclarée donc ça c'est pour les cheveux gras je suppose voilà vous avez différents vous avez des savons exfoliants pour les pieds un trio de savons aromatiques pour les mains en bref vous avez pas mal de petites recettes pareil là pour faire son démaquillant donc ça ça m'intéresse parce que j'y songe et puis donc celui sur les soins donc il se présente ainsi donc vous avez masque visage adoucissant à la camomille etc etc vous avez là une huile de soins donc normalement ces livres sont au prix de 2,50€ je vais commencer par le reste de ma commande donc ce que j'ai payé je vous mettrai les tarifs ici ou de l'autre côté tout dépend je vous mettrai les prix à chaque fois parce qu'il va falloir que je les recherche sur ma boîte mail parce que comme je vous ai dit j'ai pas le descriptif dans la commande donc j'ai commandé un coffret comme ceci donc il s'agit du coffret sérum concentré activateur de longueur donc dedans vous avez de l'huile végétale de moutarde du funeux grec bio, de l'huile de ricin et de l'huile essentielle de pamplemousse donc en fait je l'ai pris pour tester un petit peu parce que je voulais savoir si vraiment ce genre de sérum concentré en tout cas activateur de longueur pouvait fonctionner et donc plutôt que de m'embêter à acheter plein de trucs séparés je me suis dit que ça serait bien de prendre directement un petit coffret comme ça en plus ils sont pas très chers ils disent en fait ils préconisent juste d'appliquer quelques gouttes de préparation sur le cœur chevelu et de masser pour faire pénétrer de laisser poser une heure maximum et de rincer à l'aide d'un shampoing doux donc ça je vais vous le tester et puis je vous en parlerai donc ensuite toujours pour les cheveux j'ai pris l'huile de soin de cheveux donc c'est une base neutre et dedans vous avez 8 îles précieuses dont l'amela, l'oricin, le coco, la moutarde, le brocoli, le jojoba, l'avocat et l'olive je fais régulièrement des bains d'huile on va dire une à deux fois par mois le problème c'est que ça coûte relativement cher parce qu'il faut acheter plusieurs huiles différentes les mélanger ensemble donc là j'ai trouvé que pour un prix quand même intéressant vous aviez déjà un mélange de plusieurs huiles à l'intérieur de ce flacon donc voilà j'ai hâte de voir, tester si ça me convient si ça se rince bien etc parce que c'est toujours le problème les huiles ça a tendance quand on a un cheveu assez fin à mal se rincer donc voilà je vous en dirai pareil des nouvelles donc ça se met évidemment sur le cœur chevelu et sur les longueurs vous frictionnez, il ne faut pas en mettre beaucoup je vous conseille si vous avez peur de prendre un pinceau et un bol comme pour faire une coloration et puis de venir appliquer tout doucement comme ça je pense que ça c'est pas mal évidemment ça s'utilise avant le shampoing donc moi en général je le fais au moins deux heures avant mon shampoing je le laisse poser et puis après je le rince là il précise qu'on peut l'utiliser en bain d'huile, friction, soit sans rinçage, pur ou personnalisé j'ai acheté d'autres produits pour mettre à l'intérieur donc je vais essayer d'abord sans et puis après quand le flacon aura un peu diminué j'essaierai de mettre d'autres produits à l'intérieur donc ensuite mes petits poulets j'ai pris forcément des soins pour les cheveux j'ai pris aussi la base shampoing si j'avais montré, la base shampoing neutre donc elle est neutre et démêlante donc c'est pareil de toute façon vous savez lire sur le site c'est bien précisé elle s'utilise pure ou agrémentée d'actifs, huile essentielle pour répondre aux besoins spécifiques de vos cheveux je vais tester en fait la customisation de shampoing alors je customise beaucoup de choses donc pourquoi pas le shampoing ce qui est bien dedans c'est que vous n'avez pas le sulfate donc c'est toujours ça de gagné ensuite j'ai pris donc toujours une base neutre et je voulais en fait un soin puisque j'en avais plus, j'avais plus de masque donc j'ai pris le masque capillaire voilà le masque capillaire alors dedans vous avez de l'huile essentielle végétale de jojoba, de ricin et de beurre de karité qui lisse et nourrit les cheveux ça sent un petit peu bizarre je vous avouerais que l'odeur ça sent une espèce de papier mâché vous voyez un peu la consistance bon après c'est un produit qui est quand même correct au niveau de la compo donc on ne peut pas lui demander en plus de sentir bon et vous avez toujours la possibilité de rajouter dedans soit du colorant ou alors une odeur, une huile essentielle etc donc ensuite je voulais un petit mini fouet donc vous savez ce que c'est, un fouet pour mélanger je pense qu'il doit en avoir un dans le coffret d'ailleurs le coffret je ne l'ai pas ouvert je vais le faire tout de suite il faut vouloir pour l'ouvrir alors dedans vous avez un petit livret ça se présente comme ceci donc vous avez les ingrédients, la recette etc ensuite voilà c'est un peu emballé oh il y a une étiquette une petite étiquette comme ça c'est pour étiqueter le produit alors dedans vous avez un flacon compte gouttes vert ambré donc en fait ils vous fournissent en fait un flacon vide voilà il fait 30 ml et voilà à quoi ça ressemble l'huile végétale de funegrec vous avez l'huile végétale de ricin l'huile essentielle de pamplemousse l'huile végétale de moutarde donc voilà si vous vous demandiez ce qu'il y a dedans et bien au moins vous pouvez voir directement alors ensuite donc pour mélanger avec ce que j'ai acheté donc les bases neutres j'ai pris des actifs cosmétiques donc le premier c'est le Fucco Vert qui a la capacité donc de gainer et lisser le cheveu et ensuite j'ai pris un autre actif cosmétique c'est la provitamine B5 c'est un fortifiant et c'est un hydratant qu'on peut mettre dans les produits au niveau de la peau et au niveau des cheveux donc je l'ai pris pour le shampoing et le masque je vais oublier ceux-là alors j'ai pas pris que deux actifs cosmétiques j'en ai pris quatre en fait parce que je trouvais ça sympa je sais pas si je vais tout utiliser en une fois mais au moins ça peut me donner déjà une idée donc le troisième en fait c'est MacaVital donc le troisième c'est le MacaVital donc stimulant et anti-chute parce que comme je perds beaucoup mes cheveux voilà ça peut me mettre utile donc ils disent que ça stimule la pose des cheveux et prévient leur chute donc ça j'en mettrai dans mes bains d'huile et quelques gouttes dans mon shampoing puisque évidemment il faut le mettre sur son cuir chevelu j'ai pris aussi des protéines de soie donc hydratants et adoucissants donc elles rendent le cheveu brillant, soyeux, facile à coiffer elles apportent douceur et souplesse à la peau alors j'achète déjà des protéines de soie sous forme de sérum que je mets après avoir séché mes cheveux quand je fais un brushing ou un lissage ou même juste comme ça donc ça a tendance à faire un effet un peu lissant un peu soyeux et ça l'effet brille donc ça je sais pas peut-être je mettrai ça dans mon masque aussi ou alors je le garderai pour une prochaine fois pour mélanger dans autre chose en tout cas je vous ferai une vidéo où je vais vous préparer mon mélange rien qu'avec le coffret déjà pour vous donner une idée et le restant comme ça vous verrez les shampoings que j'utilise et puis je pourrai vous donner mon avis en temps réel donc pour terminer la commande j'ai pris donc vous voyez j'ai été vraiment raisonnable sur ce coup-ci mais pour terminer cette commande j'ai pris deux huiles essentielles donc j'ai pris celle de Ylang Ylang et puis j'ai pris cèdre de la classe il faut vraiment faire attention aux huiles essentielles on joue pas avec ça c'est quand même assez important on peut faire des allergies donc il vaut mieux les tester à l'intérieur du poignet pour voir si vous ne faites pas de réaction enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fais dites moi en commentaire si vous avez d'autres manières de tester les huiles essentielles voir si vous êtes réactif au niveau de la peau etc mais en tout cas moi pour les produits de coloration le maquillage et tout ça je fais toujours un test sur le poignet souvent on dit derrière l'oreille mais je vous avoue que j'aime pas trop parce que je peux pas vérifier regarder ce qui se passe derrière l'oreille donc je le mets à l'intérieur du poignet voilà j'ai oublié de vous montrer ça il était glissé dans le carton et je l'avais pas vu à mon avis c'est un cadeau c'est une espèce de seringue donc je pense que c'est pour prélever les huiles essentielles ou éventuellement les actifs cosmétiques donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir mis ça dans le colis donc ça m'a fait super plaisir de partager avec vous cet unboxing de commandes chez Aromazon donc ma première commande je suis super contente d'avoir testé ce site et je pense que le mois prochain je vais recommander puisqu'il me manque des petites choses là j'arrive à la fin de mon gel douche etc donc pourquoi pas tester aussi leurs produits gel douche etc je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée je n'ai pas touché un seul centime j'ai acheté la commande avec mes petits sous donc mon avis est complètement objectif enfin en tout cas pour l'instant comme c'est un unboxing je peux pas vous dire si les produits méritent le coup mais je vous invite à vous abonner à ma chaîne et cliquez là sur la petite cloche en bas pour activer les notifications pour ne pas louper la suite voilà si vous vous demandez où est-ce que j'ai acheté ce magnifique turban et bien je vous en parlerai sur ma vidéo sur spécial Black Friday donc ce que j'ai commandé en Angleterre et aux Etats-Unis mais alors je voulais pas vous faire une petite vidéo avec un article par-ci et un article par-là donc comme j'ai commandé beaucoup de choses aux Etats-Unis et bien j'attendais de recevoir mon colis et là normalement Leslie me l'a posté la semaine dernière donc je vais le recevoir sûrement cette semaine en fin de semaine ou alors la semaine prochaine et je pourrais vous faire une vidéo là-dessus voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année en tout cas là un joyeux Noël et un bon réveillon j'espère que vous allez passer de très très bonnes fêtes et on se retrouve juste après Noël pour vous parler des cadeaux de Noël qu'on s'est offert avec mon chéri bisous mais les loups et n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit ciao bonne fête Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada